Alors Laurent, on a vu aujourd'hui un match difficile, tendu. Qu'est-ce qui a manqué à l'une des deux équipes peut-être pour gagner ? Je crois que chacun a eu sa mi-temps, notamment sur la première mi-temps. J'ai trouvé qu'on a manqué de rythme, on n'a pas mis assez de rythme dans le match. On n'a pas concédé grand-chose, mais on n'a pas su mettre assez de rythme. Ce qui fait qu'à un moment donné, on est rentré dans leur jeu et ils ont réussi à nous prendre à défaut. Après, il faut revenir au score. C'était un petit peu mieux sur la seconde période. C'est vrai que le fait de jouer à 1 de plus, ça nous a permis aussi de nous installer un petit peu plus haut, parce que dans la première mi-temps, on n'avait pas joué assez haut non plus. Mais globalement, je suis content de l'état d'esprit affiché, parce que revenir au score, c'est toujours intéressant. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un match à l'extérieur. La deuxième chose, c'est que je trouve que les entrées en jeu ont apporté. Je pense que c'est très important dans ce championnat d'avoir des joueurs sur le banc qui sont dans l'état d'esprit et qui apportent quelque chose. Maintenant, c'est qu'un point, on en espère toujours trois, mais c'est qu'un point. C'est un bon point et on sait qu'il nous reste du travail pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'elle vous a posé comme problème, cette équipe de Sedan ? C'est très compact, mais ça je le savais avant. C'est dangereux sur les coups de pied arrêtés. Il y a quelques joueurs d'expérience qui obtiennent les fautes qu'il faut. On savait aussi qu'en mettant du rythme, c'est le rythme qui nous a manqué en première période. Je pense qu'on a fait aussi une grosse préparation. Je sais que sur les premiers matchs de championnat, ça peut jouer. On se rend compte aussi que sur la deuxième période, même si on était un de plus, on a quand même physiquement élevé notre niveau. A partir de là, c'est quand même beaucoup de frappes cadrées pour nous. Je crois qu'on va être encore à cinq ou six frappes cadrées. Je connais bien Geoffrey, donc je sais qu'il faut les cadrer un peu mieux que ça pour être capable de marquer. Mais l'essentiel, c'est d'avoir pu revenir au score, prendre un point. On va revoir ça tranquillement et préparer notre prochain match contre Laval. Est-ce que ça vous a fait de retrouver Sodan ? Je suis très content que Sodan revienne au plus haut niveau. C'est un club dans lequel je garde des bons souvenirs. La deuxième saison a été compliquée. Pour qui ça n'aurait pas été compliqué compte tenu des circonstances ? Il faut se souvenir de ça. La première année, on n'est pas passé loin de cette montée en Ligue 1. On aurait fait la même saison aujourd'hui. On aurait fait des play-offs comme quoi ça ne se joue à pas grand-chose au football. Je suis sincèrement très heureux de voir ceux-là, de pouvoir les rejouer. Je pense que ça fait partie des bons clubs français avec une histoire. Le seul regret que j'avais, ce n'était pas de jouer au stade. Mais voilà, c'est comme ça. Bonne chance à eux pour toute la saison. On parlait de frappes cadrées. Je crois que dans la préparation, il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais ça manquait un petit peu justement d'efficacité. Est-ce que ce n'est pas un regret dans les demi-temps ? Vous savez, c'est ce que je disais en conférence de presse l'autre jour. Ça fait deux ans que je suis en national. Ça fait deux ans que j'ai une équipe qui termine première des occasions, des chances de marquer. Voilà. Une année, vous finissez troisième. Une autre année, vous finissez quinzième. Donc, à un moment donné, c'est l'efficacité qui compte. On a vu, là, ce qui m'a plu, c'est qu'on s'est créé des opportunités encore. On n'a pas fait n'importe quoi à Anne+. Je pense qu'on a bien utilisé la largeur. Il a manqué quelques centres et qualités de centres. Voilà. Mais encore une fois, c'est un bon point pris à l'extérieur. Et surtout, je retiens la force mentale de l'équipe d'être venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo.